Salutations p'tits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Belzurgat 2 pour continuer cette Solusoldiz et donc on va se rendre au cimetière. Alors au cimetière, il y a Edwin qui va nous dire qu'il a sa quête personnelle à faire, très bien c'est exactement ce que je voulais faire et ce que je voulais voir. Et en plus de ça, je vais aller chercher Vicogna, la recruter, la Rostov et revenir à l'entrée du cimetière. Nous revoici dans le cimetière et il y a pas mal de quête à y faire. Alors là, suivant l'heure de la journée, vous pouvez normalement croiser soit un fantôme, soit les parents du gamin ou de la gamine, je ne sais plus. Enfin bon, après avoir vu, là ils ne sont plus là, donc c'est plutôt chiant. On va tout faire dans l'ordre, enfin il me semble, si je me rappelle bien, que c'est pas très long. Ici, on a le donjon que veut nous faire faire Exat. Donc c'est la tombe de Dragonire. Si je me rappelle bien, c'est assez court à faire. On va aller voir ça. C'est verrouillé. Ah, il faut peut-être qu'elle soit avec nous pour pouvoir la faire. Sérieux ? J'espère que c'est worth it. Je suis Willy. Oh oui, je pourrais aller dormir, vous pourrez ça pour moi, c'est vrai ? Mais oui, sais-tu où se trouve son ours ? Moi j'en ai une petite idée, mais bon. Le méchant l'a emporté dans l'auberge des bas quartiers. Le cuivre, quelque chose. Donc l'auberge de cuivre. Il loge dans les chambres du fond, il s'appelle Linis. Donc voilà, on sait où aller le chercher, s'il y a besoin. Mais il vaut mieux parler aux parents avant. Alors là, on a la tombe de Dragonire. On va ouvrir bien sûr. Il n'y a pas de piège ici ? C'est étonnant. Je ne me rappelle plus très bien, ça fait longtemps. Voilà. Alors déjà, là, on peut voir un joli bâton et 6 pièces d'or. Alors, le joli bâton identifié, c'est un bâton de soin, classe d'armure plus 2. Et il peut permettre de guérir. Alors l'avantage, c'est si vous avez un healer. C'est dommage que les bâtons, en fait, maintenant, ils ne sont plus pris en passif. C'est-à-dire que si je lui mets, d'accord, elle gagne moins 2. Donc avec la classe d'armure moins 2, c'est génial. Sauf que si elle se rebat à la fronde, elle repasse à 0. Donc c'est un petit peu con. C'est pareil pour le bâton de clair, d'ailleurs. Bon, c'est une norme plus 3. Je ne sais pas pourquoi je lui avais filé. Parce que c'est une norme plus 3, vous me direz. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc ce n'est pas super intéressant à avoir. Bref, on va laisser comme ça, on s'en fout. Donc là, on va aller ouvrir. Et malheureusement, il ne faut pas y aller. Alors après, on a vu, il faut vraiment que la nénette soit avec nous. Alors je ne connais pas ses quêtes. C'est du nouveau contenu. Donc on va le zapper. Parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus à faire. Alors je ne vais pas faire toutes les quêtes du cimetière. Soyons clairs. Il y en a plein que je trouve débiles. Alors le nounours, bon, peut-être. Mais l'homme enterré, non merci. Surtout que ça va me ramener les points de réputé. Et je n'ai pas besoin de ça à l'heure actuelle. Surtout avec deux personnages mauvais maintenant dans mon groupe. Mais sachez que voilà, je pourrais creuser ici. Je pourrais creuser ici. Trouver dans le cercueil un mec vivant. Et en fait, on demande une rançon. On ira ensuite parler à Sittal. Qui va dire que c'est un homme qui a bien en rouge. Qui l'a payé pour faire ça. Vous allez dans l'autre zone, etc. A savoir que c'est quand même intéressant cette quête. Parce que cette fameuse quête, en fait, ça va vous permettre de finir une vieille quête de Baldur Gathe 1. Dans Baldur Gathe 1, on pouvait choper la culotte dorée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez à Berry Ghost aux étages. Et ici, on va pouvoir récupérer le pantalon d'argent. A la fin de cette quête là. Donc en fouillant dans les placards, etc. Bon, ce n'est pas la quête de Tidier. Comme j'ai dit, ce n'est pas une quête qui m'intéresse. Donc je ne la ferai pas. Tout simplement. Alors, dans ce tombe, on va trouver quelques gentils messieurs à aller péter leur gueule. Donc on ne va pas se priver de les défoncer. Surtout pour faire de l'XP à Vicogna, d'ailleurs, au passage. Ah, il faut faire gaffe parce qu'elle a déjà deux levels de moins. Elle prend assez cher. Tiens, tu as perdu combien de points de vie ? Tu as perdu 25 points de vie. Fais-toi un gros heal. Ça devrait le faire. Même pas ? Eh bien. Écoute, remettons un petit heal, du coup. Je vais peut-être... Non, non, j'ai dit que je prenais Vicogna pour changer. On va garder Vicogna. Bon, je la rechangerai plus tard dans le jeu. Mais... En fait, le truc, c'est que Bou m'énerve. Il ne sert à rien, le pauvre. Et avoir un troisième prêtre. Enfin, un troisième perso qui peut avoir accès au sort de prêtre. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, je vais remettre l'ordre normal du groupe, en fait. Pour le moment. Là, on peut récupérer ce qu'il y a au sol. Donc, il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est... Oh, merde, je ne la reconnais pas. C'est une épée plus un, si je ne dis pas de bêtises. Et... Il n'y a pas grand-chose à vendre. Donc, il ne me faut pas grand-chose à vendre surprise. Et si je me rappelle bien, si on va farfouiller là-dedans, il y a, pareil, deux, trois conneries à vendre. Et un sort en plus. Alors, ici... Ah bah ! On voit la nuit qui tombe sur A4 là. Pas mal comme animation. Bon, c'est vrai que ça a mal vieilli et que ça ne ressemble pas vraiment à A4 là, mais voilà, quoi. Donc, ici, disais-je, il y a un boss qui est assez chiant à buter. Donc, je vous conseille de sauvegarder à avant. Mais, si vous arrivez à l'uputer, l'avantage, c'est qu'il va... Donc, le roi de la crypte. Alors, le seul problème, ce qui est chiant, c'est qu'il fait une domination mentale. Et que je suis un peu... Pas fou de vie. Bon. Tiens, Bikonia, tu vas nous faire ça. Repousser les morts vivants. Ça ne marche pas, tiens, c'est étonnant. Là, c'est vraiment étonnant, pour le coup. C'est de la peur qu'ils ont ? Ah oui, c'est de la peur. Alors, attends, si c'est de la peur, l'avantage, c'est que j'ai un sort. Je ne l'ai plus apaisé, la peur. C'est résistance à la peur ? Si, c'est en zone. Voilà. Comme ça, ils n'ont plus peur. Toi, tu peux nier Moïl. Et les autres, vous pouvez continuer à taper dessus. Normalement, il me semblait, dans mes souvenirs, qu'il n'était pas très dur à buter. Mais il est en train de me faire très mal, ce monsieur. Ah oui, il me fait vraiment très très mal, même. Je vais tanker à la popo, mais... C'est... Waouh ! Il m'a bien massacré. Donc, il donne un casque tout pourri, que je ne vais même pas ramasser. Un sort. Bon, là, double illusoire, qui est très très fort. Et il donne une nouvelle épée longue, qui est Manara plus 2. Donc, c'est une épée longue plus 2 normale, à l'exception près qu'elle peut permettre de lancer silence. Voilà. Rien de spécial, sauf que ça se vend cher. Donc, ma foi, ça fait toujours des pépettes en plus. Surtout que... Dans l'absolu, on va se soigner. Alors, je ne sais plus s'il y a des pièges ou pas, ici. Je ne me tendrai pas qu'il y en ait, en vrai. Mais bon. Hop ! Pouche-toi, Minx. Il m'a empêché de... D'accord, bizarre. Là, il y a une pierre précieuse. Et ici, je ne sais plus ce qu'il y a. Voilà. Un sort. De... Pourquoi pas. De convocation de Nihru. De Nishru. Et une pierre précieuse. Une gemme d'eau. Hop ! Alors, comme je suis dans le cimetière, il y a Bodhi qui va venir me parler. Donc, Bodhi, je ne vais pas vraiment m'allier avec elle. C'est la chef des vampires et donc elle était avec Irenicus. Si elle était avec Irenicus, l'ami de mes ennemis. C'est mes ennemis. Ça marche dans les deux sens. Donc, elle vient me voir et elle me dit Bon, ben attendez. Moi, il y a des mecs qui vous ont proposé 20 000 pièces d'or pour vous donner le secret où était votre ami Moen. Moi, j'en demande que 15 000. Voilà. Rassemblez les fonds et venez me voir. Sauf qu'en vrai, déjà, je ne sais plus à combien je suis de PO. 11 600. C'est vrai que je n'ai rien du tout acheté de super cher à mes personnages en attendant. Non, mais en vrai, c'est ma vision du jeu. Bref. Pas vrai Moen qui m'attend depuis un mois dans ses géoles. Mais oui, de toute façon, je ne compte pas du tout accepter son offre. Mais voilà, au moins, j'aurais fait sa quête. Et j'aurais le choix. Même si ce n'est pas vraiment un choix. Bon, alors les autres endroits, je vais éviter de vous les montrer. C'est ultra rapide. Ici, vous avez 3 mobs à tuer. Ici, vous avez juste un piège à défaire. Dans les quêtes, il manque aussi. Je ne les ai pas trouvés. Mais il y a un paladin normalement avec qui on peut parler. Enfin, un mec avec qui on peut parler. Qui va dire qu'il y a une petite fille qui cherche un assassin. Sauf que du coup, on peut aller parler à un paladin pour qu'il résolve la quête à notre place. Et on gagne 12 250 d'XP. Un truc comme ça. 12 000 d'XP, quoi. Et en plus de ça, si on écoute la discussion entre Kamir et Arendtis, on récupère 3 000 XP de plus. Donc, ma foi, ça pourrait être intéressant. Malheureusement, là, je n'ai pas eu la quête. Par contre, j'ai la quête de notre cher Edwin. Donc, vous pouvez rentrer dans les souterrains par plusieurs endroits. Vous pouvez rentrer par ici. Vous pouvez rentrer par là. Ou vous pouvez rentrer par là. Donc, ces 3 entrées, même au même endroit, ou du moins sur la même carte, où on va aller maintenant. Alors, c'est un endroit où on pourrait effectivement tout, 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 tout fouiller. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs à fouiller. Mais ici, je vais quand même prendre la version, encore une fois, relativement courte. Il faut éviter que la vidéo dure une heure sur un donjon qui n'est pas vraiment, comment dirais-je, qui n'est pas vraiment grand en fait, en vrai. Il y a plein d'entrées différentes. Toutes les entrées mènent vers le centre de la pièce. Là, il devrait y avoir un piège de mémoire. Voilà. J'ai pris cette entrée-là parce que c'est celle où il y a le plus de pièges, entre nous. Il y a un autre piège ici. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez plusieurs choses ici. Vous avez, alors, bon, nous on n'est pas avancé dans l'histoire, donc on ne pourra pas se rendre chez Bouty. Mais en fait, il y a potentiellement... Merde. Ouais, ouais, t'es une lame intelligente, ouais. Potion de force morale, je ne sais pas comment ça fait. Le reste du groupe, maintenant, vous pouvez avancer. Donc en fait, tous les chemins vont mener vers le milieu de la pièce. Enfin, vers le milieu de la map, pardon. Et, là, il y a des pièges, il me semble, voilà. Hop, j'ai dit des pièges. Il y en a un ou il y en a deux ? Je vais prier de trouver l'autre piège, s'il te plaît. Tiens, je te le fais ouvrir, hein. C'est pas moi qui prendrai les dégâts. Ah bah. D'un coup, bizarrement, il le trouve. Ok, donc là, il y a des pieux très importants à prendre. Un peu comme les pieux que j'avais achetés dans mon épisode sur franc marché. Il faut les récupérer. Hop là. Et à chaque fois, les matchs sur le même perso. Ah, trop éloigné. Bon, des parchemins de sort, c'est cool. Et donc, deux fois. Voilà. Ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir pas mal d'araignées. Les araignées, suivant lesquelles c'est, elles sont chiantes à buter. Voilà. D'ailleurs, c'est étonnant que Vicogna ne fasse pas une réflexion. Vu que c'est quand même une prêtresse de lot à la base. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ça se fait que t'es pris aussi sévère. Ah oui, t'as du poison sur toi. Donc, hop. Je prends pas soin de mes mages, c'est abominable. Hop, on va lui enlever le poison en urgence. Ouh là, il faut voir qu'il a quand même pris très cher. Ça m'a raconté de deux propos, cette histoire. Vous voyez, comme quoi, c'est pas pour rien que je vous disais que j'ai pas envie de passer trois heures dans ce donjon, parce que théoriquement, il faudrait avancer tout doucement, choper une ou deux araignées, les butées. Et bon, je préfère essayer de vous en montrer un peu plus, sans prendre forcément trop de risques. Alors, est-ce que t'es capable de marcher dans les ombres, toi ? Non ? Heureusement que t'as un voleur. On va recommencer dans deux secondes. Sinon, je vais lancer le sort d'invisibilité, ça marchait aussi. Donc, ici, en fait, il va encore y avoir des araignées, mais c'est pas ça que je veux faire. J'espère que je vais pas me faire repérer, entre parenthèses. Hop, donc elle, je veux pas les buter. Ça fait quelques points d'XP, hein, mais bon. Donc, c'est pas grand-chose. Ici, en fait, vous avez l'entrée, c'est ça que je voulais vous montrer, parce qu'on ira sûrement... je sais plus si... on choisit pas de l'aider, si on est obligé d'y aller, mais bon, en tout cas, c'est par là-bas qu'il y a le repère de body. Donc, vu qu'on est encore à l'acte 2, ça marchera pas, hein, faudrait lui payer les 15 000 balles pour qu'elle veuille bien revenir. Vers là-bas, vous avez une autre entrée, dont je me fous, mais voilà, on va repasser par la de l'autre entrée, au pire, si vous voulez. Il y a rien à... je crois qu'il y a un piège à désamorcer, il y a rien d'autre. Et de l'autre côté, par ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup d'araignées. D'ailleurs, ça se voit beaucoup mieux en Advanced Edition. Merde, il y en a encore là. Hop, on va buter les araignées. Pour une fois que j'aurais pu faire une attaque sournoise, il l'a pas faite. Bref, hop. Tiens, retourne-toi. On fait gaffe au poison, que personne n'est empoisonnée, non. Par contre, elle a pris très cher. En même temps, elle a 45 points de vie. Vous allez me dire, Dikonia, c'est pas beaucoup mieux, et elle est au cac, en plus. Allez, on récupère ça. Ça, c'est un parchemin maudit, non ? Ah non, protection contre le froid, j'ai rien dit. Hop. Donc, on va se soigner, quand même. Mais ce que je voulais déjà vous montrer, C'est quoi, il a fait un énorme cocon, en fait. Merde. Ça fait un énorme cocon. Allez, hop. Ça fait un énorme cocon. Et ça, on ne pouvait pas vraiment le voir dans la version originale, à moins de bidouiller un peu. Pour avoir une meilleure définition. On ne pouvait pas le voir, donc autant le faire. Et à l'intérieur, on va y aller, et on va aller trouver le nid d'araignées. Et d'ailleurs, c'est... Enfin, vous allez voir qu'il y a Payna. Alors, une fois que vous avez bien pris le temps de vous buffer, si possible, avec des actions libres, vous rentrez là-dedans. En rentrant là-dedans, ça va vous rappeler des choses. Donc Payna, qui est en l'occurrence... Avec des gens qui servent à bouffer. C'est exactement une carte de BG1, au passage. Et en gros, voilà, les araignées qui poppent des mecs. Et qu'il va falloir qu'on bute. Alors, ça va être assez glorieux, tout ça. Comme d'habitude, et c'est un insecte. Parce qu'on ne va pas s'amuser non plus en 3 heures avec elle. Alors... Bon, alors, on a des armes magiques plus en... Enfin, il faut au moins avoir des armes magiques plus en. Et... Mais le problème, ça va être les araignées sabres. Et... Hop là, je ne suis pas arachnophobe. J'aurais dû prendre des boules de feu, d'ailleurs. Pour l'exemple. Hop. Mais d'ailleurs, est-ce que je ne peux pas faire une boule de feu, là ? Voilà. Petite boule de feu. Les autres, il ne faut pas qu'ils bougent. Hop là ! La moitié est brûlée. Et toi, tu peux attaquer elle. Puisqu'on y est dans les boules de feu, tu peux même t'amuser en jeter une autre. Hop là ! Et voilà. Et là, normalement, c'est free win. Voilà ! Par contre, le problème, c'est qu'il y en a énormément. Alors, vous voyez, comme j'ai fait, je ne suis pas rentré directement dans la salle. Deux boules de feu, action libre. Et voilà. Après, ce n'est pas censé être un combat ultra, ultra fort. Pourquoi je voulais vous montrer ça ? Parce qu'il y a la figurine d'araignée noire qui vous permet de convoquer des araignées. Et mine de rien, ça peut être sympa de pouvoir faire ça. Alors, on va la donner. C'est très thématique. Tiens, on va la donner à notre ami Viconia qui déteste les araignées. Maintenant, on ne va pas le dire. Et ici, on va récupérer 3 petits ors d'essor, c'est bien. Et surtout, une pierre d'une. Hop ! Dune verpale qui va donner taco plus 1 et 10% de points de vie. Donc, c'est quand même pas mal. On va toucher mieux et 10% de points de vie en plus. Donc, après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on préfère le donner à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de points de vie pour en faire beaucoup ? Alors, moi, avec mes 81 points de vie, ça monte à 83. Donc, ce n'est pas énorme la différence. Alors que si on le met, par exemple, sur Viconia, mais je ne lui laisserai pas, qui a très peu de points de vie avec ses 55 points de vie, elle passe à 60 points de vie. Donc là, par contre, c'est peut-être un peu plus intéressant. Mais le problème, c'est que ce casque, j'ai de sauvegarde plus 1. Il protège contre les coups critiques et il met pas mal de résistance élémentaire. En tout cas, c'est un très bon item. Je vais le garder dans un coin. Peut-être que je changerai d'avis. Ou que ça servira pour Imoen. Dans tous les cas, on a fini ici. Et donc, pour continuer, on va tout simplement en face. On va tout simplement en face pour entrer dans les profondeurs obscures. Mais non, c'est un escalier. Il fait 2 mètres. Alors ici, si je me souviens bien, il y a pas mal de pièges. On va profiter d'être encore buffé par les araignées. Cache-toi. Enfin, on peut pas le cacher dans les ombres. Si je me souviens bien, il y a tout le visage qui est un piège. Donc, on avance pas trop vite. On recule. Et on va commencer à leur taper dessus. Hop, alors là, l'avantage, c'est qu'avec le prêtre, on va faire renvoi des morts vivants. Avec un peu de chance, ça peut marcher. Alors, il y a une ghoul que j'ai convertie. Il est parti taper sur elle. Toi, je t'ai converti aussi. Il tape là-dessus. Et il ne faut pas avancer trop vite parce qu'encore une fois, comme j'ai dit, il y a des pièges. Hop, c'est quoi ? On va te taper dessus. T'es censé être notre allié, mais réfléchis pas trop. Hop, voilà. On les démolit jusqu'au dernier. Donc, voilà. Bon, petite astuce avec les prêtres. Qui permet de pas se prendre la tête. Hop, il en reste un à buter. Tac. Allez. Alors, avant que les autres grouillots reviennent, parce qu'il me semble qu'il en reste des vivants, on va continuer à détecter les pièges. Donc, j'avais enlevé l'œil. Voilà. Il y avait le deuxième œil, du coup. C'est bien ça. Et la barbichette. Il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Peut-être sur les mains. Hop, 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 hop. Et il y a notre ami Lagoule qui arrive. On va la tabasser. La besoin de faire repousser les morts-vivants, ça devrait être bon. Et hop. Oh, bah je se transforme en forme gazeuse. C'est bizarre, ça vous rappelle à rien. Bref, bref, bref. Hop. On revient ici et je me semble qu'il restait un piège, du coup. Hop. Il n'y a pas de piège. Bon, oui, ils ont peur, mais j'étais persuadé qu'il... Ah. Comme quoi, la mémoire... Attends. Attends, là, c'est ça. Là, je crois que j'ai fait le tour. Et donc, du coup, on peut aller massacrer ceux qui restent. Et là, avec deux prêtres, c'est vraiment du massacre. C'est pas pour rien que je voulais prendre Vicogna, encore une fois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, parce que c'est vrai qu'elle est assez fragile avec ses 8 de Constit. Mais si on l'a blinde plein en armure, et on y met quelques résistances, théoriquement, elle tient aussi bien que les autres, même si elle a moins de PV. Bon, il va falloir que je pense aller récupérer une soixantaine de popos de vie, moi, parce que c'est un peu problématique. Allez, on continue. Alors là, pareil, on va essayer d'avancer lentement pour péter les momies. Les momies, c'est quand même dangereux et vénère. J'avais oublié du loot. C'est quand même dangereux et vénère, les momies. Donc, il ne faut pas hésiter à faire attention. Mais si on les prend une par une, théoriquement, ça va aller très bien. 3000 points d'XP chacune. En plus de ça, là, il faut avancer doucement. Peut-être pas dans ce couloir-là. C'est peut-être après qu'il y a des pièges, si je m'en rappelle bien. On va arriver, en fait, à un embranchement. Avancez pas trop vite, les gars. Avancez pas trop vite. Remettez-vous en position. Vous n'êtes pas en position. C'est pas grave. On va se contenter de ça. Et on va massacrer ces trois petits trucs-là. Donc, comme je disais, après, vous allez avoir une bifurcation. Bon, eux, ils sont tout durs à tuer, de toute façon. Et on va arriver à une intersection. Ah, il en reste. Ok, donc, on est puté. Ah, purée, elle m'a paralysé. Bon, on va remettre ma dague. Enfin, mon épée courte. Hop. Dès que je vais pouvoir. On va mettre l'épée courte qui m'immunise. Parce que c'est bien beau, belme. Mais voilà, quoi. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'il se passe, c'est que là, on va encore détecter les pièges. Donc là, il y a deux chemins. En fait, je prends Esprit, le mauvais chemin. Pour aller... Alors là, je vais ouvrir le sarcophage. D'accord, ils sont contents. Si vous voulez lire les dialogues, je vous laisserai les lire. Par contre, les gars, au lieu de recouler, vous pourriez venir m'aider à buter ça. Parce que mine de rien, c'est un peu chiant. Bon, d'accord. On va essayer de rester derrière les deux mages. On ne sait pas trop pourquoi. Voilà. Donc, de mémoire, je ne sais plus ce que c'est, ce truc-là. Mais bon, ce serait une lance à vendre. Et une pierre à la con. Ensuite, là, il n'y a plus de piège jusqu'au bout. De mémoire, toujours. Mais il faut avancer lentement. Parce qu'en fait, il y a plusieurs momies. Là, il y a un groupe de quatre momies. Je crois, un truc comme ça. Et je n'ai pas envie de me prendre la tête à charger, décharger, etc. Donc, on va... Hop. Combien j'en ai fait venir ? Seul ou plus ? Et voilà, mamie qui a dit que je n'arrivais jamais qu'à faire un couteau à beurre. Bref. Hop. Là, par mesure de sécurité, on peut rebalancer on va repousser les morts vivants au cas où. Et on va les charcuter. Merde, non, non, non. Ça, par contre, c'est très très chiant ce qui vient de se passer. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est que j'en ai aggro encore. Si il n'y en a qu'une qui vient encore, ça va, mais... On va utiliser une popo. D'ailleurs, elle s'est fait absorber, elle. Comment ça se fait qu'elle a plus que 23 points de vie ? J'avais pas fait gaffe. Ouais, d'ailleurs, il manque beaucoup de sorts, du coup. Alors, ça va te fatiguer, mais tu peux lui faire une restauration en urgence. Voilà. Est-ce que tu as récupéré tes sorts ou est-ce qu'ils sont perdus, du coup ? Ils sont perdus. Ok. Donc, Viconia, tu vas rester derrière pour le moment. Je vais être obligé de dormir après. Ce qui n'était pas vraiment prévu, on va dire. Donc, en attendant que Viconia fasse... Comment ça, Edwin, il râle ? Pourquoi il râle, Edwin ? On est quoi au niveau popularité ? Tac, 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 tac. Non, on n'est que 13, il ne devrait pas râler. On a été à beaucoup plus tout à l'heure. Donc, on va faire venir encore une fois. Oh là là, Viconia, je sais pas où tu vas, mais c'est une mauvaise idée. D'ailleurs, tu peux te heal aussi, quand même, même si tu n'as pas tout tes sorts. Donc voilà, on va les attirer une par une et les buter. Pourquoi elle se heal pas, elle ? Allez. Ouais, c'est bizarre. Bon, en attendant, on bute les autres trucs. Pourquoi elle ne veut pas se heal, on ne sait pas. Si tu fais des autres sorts, ça marche, ouais, puissance, ça va marcher. D'ailleurs, elle passe à combien avec ça ? Elle passe à 21 de fort, ça. Bon, c'est le super saiyan du prêtre. Mais le problème, c'est que là, elle a des gros soucis de point de vie, surtout. Bon, ben, je sais pas pourquoi elle ne veut même pas se heal. Encore un bug inexplicable de ce jeu. J'ai renoncé à essayer de comprendre. Je me suis attendu. Je n'ai pas vu trop de ma vie. Pouvez-nous rester ici ? Voilà, et là, il y a Nézorak. Donc, je ne fais pas partie des mages cagoulés, c'est ça qui vous inquiète. C'est bien, c'est si bien. S'ils m'avaient trouvé mes apprentis, quand nous pratiquions sans la permission, nous avons... Enfin, c'était il y a si longtemps. Je me suis réfugié ici. Et bref. Mais c'est quand même une liche. Vous êtes une liche, pourquoi ne devrais-je pas vous détruire ? Une liche, c'est que... Non, j'étais en train de mourir. Je me suis servi de la magie pour me sauver, pour sauver mes élèves. Oui, essentiellement encore à votre recherche. Non, je pense qu'ils ne se souviennent pas de vous. Eh oui, on t'a oublié. C'est qu'une sale merde. Bon, par contre, sans Vicogna à 5, ça risque d'être... Il ne m'attaque pas, Nevazira ? T'es sûr, 2 ans ? C'est étonnant. Euh, du coup... Du coup, du coup, du coup, du coup... Euh... De toute façon, on va être obligé de le puter, hein. Dans tous les cas. Donc, euh... Alors déjà, Valérie Vicogna, parce qu'elle me gonfle après... On ne va pas vouloir qu'on la heal. Enfin, elle va pas s'auto-heal, du moins. Et on va se préparer. Allez, tu te heal. Ah, tu la heal. Voilà. Char guide mon bras. Ouais, tu parles... Mais non, en fait, elle est toujours à 28 points de vie. Comment ça se fait que... Tiens, tu vas nous invoquer un squelette. Euh... Toi, tu vas nous aider Vicogna, encore. Ah, Vicogna est toujours pas guéri. Donc Vicogna, elle va reprendre une popo. Euh... Edwin, en plus, on est là pour toi, à la base. Donc, t'es gentil. Tu veux nous invoquer des meubes. C'est bien, il est gentil, mais il nous attaque pas. Enfin, pas pour le monde, mais en deux moins. Euh... Moi, j'ai plus grand-chose. Si, il y a un petit sort de hâte, allez. Ça va nous fatiguer encore plus, mais voilà. Et du coup, ben, on va... On va aller lui parler, hein. Alors, fais-toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Tu vas là-bas. C'est quand même une liche, hein. Même si... Hop. Voilà, là, il a senti le parchemin. Euh... Il faut... Pas lui laisser détruire le parchemin. Donc là, on va le buter. Mais c'est pas une liche très puissante, hein. C'est juste un con de prof tout pourri. Voilà. On récupère ça. Et normalement... Euh... Voilà. Euh... On va le laisser à Edwin. Hop, comme ça, on gagne 12 000 points d'XP. Et le temps qu'il le décrypte, il nous filera encore de l'XP plus tard. Une petite dague, plus un, je crois. Hop. Et de la babiole. Hop. J'ai même eu peur pour rien, en fait, au final. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit beaucoup plus dure, la liche, dans mes souvenirs. Bah, après, en même temps, des fois, je fais la quête d'Edwin beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt aussi, hein. Là, on est parti un peu tard, dirais-je. Bon, Vicogna, elle est à peu près en forme. Donc, après, on va descendre de l'autre côté. Donc, en fait, je me suis trompé. Je suis avec du bon côté direct. J'ai confondu. Autant pour moi. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller du côté de la quête de Corgan. Enfin, normalement, il pourrait y avoir Corgan, du moins. Donc, vu qu'on n'a pas Corgan avec nous, ça ne va pas vraiment nous ramener beaucoup d'XP. Mais vu que dans ce run, je ne compte pas recruter Corgan, j'ai envie de dire, autant le faire directement. Peut-être qu'il va nous dire que ce... Normalement, Corgan nous dit que ça a déjà été pillé, donc... Et ça m'est pareil qu'Edwin, 11 000 et quelques brouettes d'XP. Non, non, non. Bon, bah, écoutez, il n'y a rien. J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Tant pis. Alors, on va quand même récupérer... Ah, il m'a fait peur pour rien, lui. Baguette d'effroi, ça peut être pratique. Voilà, filet Edwin. Encore des choses. Ça, c'est une deck plus 1. Ça sera à vendre. Les anneaux. Rien qu'en babiole, je suis sûr que j'ai assez pour... Comment ça s'appelle ? Pour payer la rançon d'Imoen, j'allais dire. Pour payer le... Ah, merde, c'est vrai qu'il y a ça encore identifié. Bon, ça me coûtera 100 PO. Et ensuite, il va falloir virer notre ami Bou. Ah, Minsk. À chaque fois, je l'appelle Bou, c'est quand même grave. Virer notre ami Minsk pour récupérer Nalia. Alors, qui n'est pas forcément un ultra bon perso, soyons clairs. Mais qui est une Imoen du pauvre. Donc, en attendant, retrouver Imoen... Bah, le... Voilà, elle sera à sa place, quoi. Enfin, voilà. Bon, bah du coup, j'ai fini cet endroit. J'ai fini les quêtes principales... Qu'on pouvait avoir dans... Comment ça s'appelle ? Dans ce quartier. Donc, je vais vous épargner le retour. Et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de mes aventures dans Baljurget 2. Bye bye, mes amis YouTube.